... ... Il n'y a pas d'accord avec le ministre de l'Agriculture. On a vu les gens de Tchep, Mme Dugoub, Mbok, Rautina, Gerte. On a vu tout cela. C'est ce qu'on a fait pour nous. Rennes Sénégal, la production record de 2020. C'est ce qu'on a fait pour nous. Moussa Balde est en train de se passer. C'est ce qu'on a vu au Sénégal. Ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu en 2020. Au Sénégal, il y a presque 2 millions de tonnes de céréales. C'est ce qu'on a vu au Sénégal. C'est ce qu'on a vu au Sénégal. C'est ce qu'on a vu au Sénégal. Le ministre de l'Agriculture se félicite du bon comportement des cultures. Nous avons en tout cas espoir que la campagne agricole 2022-2023 sera l'une des meilleures que le Sénégalais. Parce que sur le plan de la pluviométrie, la météo avait annoncé un hivernage précoce. Il est un hivernage pluvieux. Il est pour le moment très pluvieux. Moussa Balde nourrit l'espoir de bonnes récoltes. Ils avaient dit qu'il irait jusqu'au mois d'octobre. Et nous pensons que la météo, maintenant, ce qu'il nous dit, on peut vraiment travailler avec. Et nous espérons donc qu'on aura de bonnes récoltes. Et qu'ici, en tout cas au mois d'octobre, ce sera la fête dans toutes ces régions. Accompagné d'une forte délégation, le ministre de l'Agriculture a effectué une visite de terrain ce week-end à Touba Kouta pour voir l'état d'avancement des cultures. Sous-titrage ST' 501